On n'est pas au Japon, mais on n'est pas à Valteras, la station, la pilote d'Europe, et ça caille, il fait mauvais, pourtant c'est la Bordeaux Week, on est là, c'était de la glisse, et c'est parti ! Musique de générique Salut, bienvenue, c'est le jeté de la glisse, c'est comme ça, mais c'est moi, peut-être pas, on est à Valteras, c'est un petit frappe de Europe, c'est la Bordeaux Week, on est là, c'est la Bordeaux Week, on est là, c'est la Bordeaux Week, aujourd'hui c'est du gros, on est là, avec une grosse embête, du gros vent, on a dit, c'est un bas sur chaque niveau, mais des simulateurs, allez, on a beau à me charger, on commence par chauffer une choc et le froid, on a repris par le froid, avec notre petit français, qui a eu un salut très bien porté de bonheur, Je parle de Gauthier, de Tessier, qui est enfin monté sur le podium à la 3e, parce qu'il a l'objet de Val d'Isère, en remontant 30 places, entre la 1e et la 2e manche, et le 2e manche, d'ailleurs, qui l'a remporté, c'est 4 ans et le sont dans le top 1 de cette même course, dont Jean-Baptiste Blanche, 4e, 6e, décidément à Val d'Isère, 5e US, donc, puisqu'il a terminé 2e la veille, lors du Super Combiné, et aujourd'hui, on a les résultats, au moment où je parle, je ne connais pas encore, mais ils vont s'afficher juste là, et vous savez, donc, Tessier est encore performé, à quelques jours, dès la Coupe du Monde. Et puis, allez, hop, on se met au chaud, avec la victoire de C.J. Bob Wood, le 6 décembre dernier, lors de l'O'Neill, au World Cup of Surfing of Hawaii, et hop, ça nous donne surtout l'occasion de passer quelques images de toutes côtés de cette compétition, une position énorme, et parfaite pour quelques tubes qui nous laissent rêveur, peut-être même le plus bel événement de surf de cette année. Et enfin, le projet Vestas, Vestas, c'est une requête, vous ne connaissez peut-être pas ce projet, en tout cas, il était de retour sur l'incroyable basse de vitesse de Walvis, Bay en Amigui, pour reprendre son programme de record du monde, et le pari est gagné, puisque le 3 décembre dernier, ils ont battu ce record du monde de vitesse pure à la voile, à 51,16 nœuds, un record ratifié par le WSSRC, dont j'ai aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire, mais ça m'a l'air très officiel, à signaler le super vol, et Baclip à 53 nés, et craque plus de 5 euros. Et maintenant, je me demande qui, mais qui a eu cette idée de faire ce film ? Un film peut-être une version gore, du film cultissime, voire mélicie, même plus de border ? Toujours est-il qu'on y retrouve des nazis en colère qui sortent de la glace, qui mangent tout le monde, et qui se battent avec des S&P, mais c'est plutôt original, enfin, en tout cas, c'est loin d'être une blague, puisque ce film a été sélectionné au film très indépendant de Sundance, une sélection manqu'officielle, pour Death Snow, un film peut-être à voir en scène, si vous voulez bien vous marrer. Et puis, Matessa, c'est un film assez original, réalisé par Alice Milan, et c'est du finger skateboard, à voir... Sous-titrage Société Radio-Canada Des images pures, un côté simple, mais efficace, et des images qui font rêver, pour vous, fans de skateboard, ça s'appelle Dream Sport, et c'est fait par la marque, avec Mr. D. Et puis, il est sorti il y a quelques semaines, mais ça peut faire un beau cadeau de Noël, c'est Claim, the better, greatest movie of the year, or même of the world, of the ever, à voir absolument. Et on y retrouve d'ailleurs notre vieux pote, qui a toujours sa luge et sa boisson, qui pique les yeux, et qu'on retrouve un petit peu dans ses films, qui nous font bien délirer, et qui nous font bien rêver, depuis des années. Musique 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 Au début on a cru que c'était une blague, ensuite on a cru également que Lamborghini intégrait des éléments militaires encore plus poussés dans ses voitures, et puis le ski-box nous a fait douter, alors loin d'être Taxi 5, c'est John Olson le rider suédois originaire de Monaco, et ceci expliquerait donc ceux-là, qui a sa pro-modèle, en tout cas nous on préfère les core-ups cars, et c'est plutôt plus sympa et plus dans l'air du temps, notamment au niveau crise financière, vous voyez ce que je veux dire, puis tiens un nouveau sport peut-être, en tout cas c'est une vidéo virale, c'est-à-dire une pub tout simplement pour Steamoral, on a trouvé ça plutôt original, et peut-être un nouveau sport de glycéné, bien sûr avec trucage. Il fait toujours de l'originalité, aujourd'hui dans le JT c'est un petit peu une spéciale, puisque Mister Pima nous montre dans cette vidéo comment il aime rider, comment il aime être original, et c'est du skater sur main, ou le skate sur les mains, c'est comme vous voulez, en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Et puis toute la semaine on est à la Border Week, Border Week à Val d'Orin, la station la plus haute d'Europe, avec des simulateurs derrière nous, avec des animations, avec des concerts live, mais pas que, puisqu'il y aura également le Rossignol des motos qui posera ses valises le week-end prochain, et pour des tests gratuits. Il y a eu le CFA Friction Tour hier, qui faisait son opening, les prochaines dates vont pas suivre, mais aussi le Contest Imperium Snowboard, le Chill & Destroy Contest, c'est une tournée européenne freestyle et skis snowboard pro amateur, et enfin le Pro Contest AM, avec un concert en live, en même temps que les pros et les amateurs pourront rinquecer. Voilà, c'était que j'étais de la suite, malheureusement on n'a pas pu voir beaucoup de choses dehors, mais en tout cas, on vous invite à la tournée pour ce bel événement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501